Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Il avait sept ans de plus que moi et je le laissais m'apprendre la vie, m'apprendre à être aimable. Je voulais être une femme digne d'être aimée et il voulait une femme impeccable. J'avais 18 ans lorsque j'ai appris que j'étais enceinte. Oui, c'est un peu tôt pour avoir un bébé, mais je l'aimais. Et c'est à ce moment-là que mes problèmes ont commencé. Durant mes premiers mois de grossesse, il s'est mis à exercer sur moi de la violence physique. Il a commencé par une claque, puis au fur et à mesure des disputes, les coups étaient de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux, de plus en plus forts. Je me suis sentie prise au piège. J'attendais une petite fille avec lui. Je ne voulais pas défaire mes rêves de princesse et de prince charmant. Alors, si je faisais des efforts, notre relation s'arrangerait sûrement. Il redeviendrait gentil avec moi comme au début. Alors, je faisais des efforts. Encore, encore et encore. Et pour éviter les conflits, je n'avais d'autre choix que ne me soumettre à son autorité. Et tous les prétextes étaient bons pour me battre. Même une blague pouvait l'énerver. Il m'a même un jour cassé la mâchoire. Alors, je lui pardonnais petit à petit, mais je me méfiais de plus en plus de lui. Le dernier mois de grossesse, ça a été un vrai cauchemar. Il exerce sa violence à ce moment-là en toute impunité. Ses coups sont de plus en plus menaçants. Alors, je pars me réfugier chez mes parents. Puis je reviens. Parce qu'il s'excuse. Puis je repars et reviens. Parce qu'il me promet de se faire soigner. Puis je repars. Et il reviens. Parce qu'il menace de tuer tout le monde. C'est à travers une émission de télé que j'ai mis des mots sur ce que je vivais. Moi qui pensais vivre une situation si particulière, je faisais en fait partie de ces centaines de milliers de femmes que l'on nomme femme battue. Et qui concerne une femme sur dix en France. Je ne veux pas rester dans cette situation. À présent, tout me fait peur chez lui. Je veux vraiment partir. Mais je ne sais pas comment faire. Alors, je continue mes allers-retours. Je pars quand la violence arrive et reviens quand je le sens calmé. Et je temporise le temps de trouver le bon moment pour partir définitivement en toute sécurité. Le bon moment s'est présenté. Peu après mon accouchement, je sentais que je ne me serais plus utile. J'avais mis notre bébé au monde et il pouvait donc se débarrasser de moi. J'avais peur pour ma vie. Et l'idée que sa violence puisse un jour être répercutée sur la petite m'était insupportable. Mes limites étaient atteintes. Je suis partie. J'étais super fière de ma décision. J'allais pouvoir enfin revivre normalement, en toute liberté. La liberté de dire et de faire sans avoir peur. Je suis partie, mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Lui n'avait pas décidé de me laisser tranquille. Il n'a pas accepté du tout notre séparation. Et il s'en est suivi de longues années d'harcèlement. Deux années de coups de téléphone quotidiens, répétitifs et menaçants. Des visites inopinées, chez moi, au travail de mes parents, au lycée, à mon lycée. Pneu crevé, maison dévastée, enlèvement de la petite, la liste est longue. Durant cette période, il installe un climat de peur et d'angoisse. Il s'arrange pour que l'on pense à lui. Il déclenche des événements plus surprenants et plus violents les uns que les autres. J'étais sidérée. Face à son comportement, je passais ma vie chez les gendarmes, chez mon avocat ou au tribunal. Sa haine s'amplifiait de jour en jour. Il devenait incontrôlable. Des visites encadrées étaient organisées pour la petite. Il avait défense de s'approcher de notre domicile. Les gendarmes faisaient des rondes régulières devant notre maison. Et pourtant, un jour, il a mis ses menaces à exécution. Il est arrivé en pleine nuit, armé d'un fusil. Mes parents, ma fille et moi, étions présents. La vie de ma fille n'a pas été mise en danger, mais mes parents et moi avons été laissés pour mort. Ma maman et moi en sommes revenus. Mais mon père est décédé. Et lui, il est incarcéré avec une peine de 20 ans de sûreté. Alors, je me demande comment on en est arrivés là. J'avais pourtant tout bien fait comme on m'avait dit. J'avais usé de tous les recours qui m'étaient possibles. J'avais foi en la justice. Alors, au fur et à mesure où il déclenchait des événements, je déposais des plaintes qui engendraient souvent des peines de prison avec sursis. Des mesures étaient prises pour que nous ayons le moins de contacts possible. Mais nous étions reliés par la petite et j'avais des obligations face à lui. Ce lien maintenu lui ouvrait des portes pour me détruire. Les condamnations se succédaient. Mais rien ne changeait. Au contraire, sa haine s'amplifiait et sa colère grandissait. Et les moyens qu'il usait pour me détruire grandissaient avec. Je m'armais de patience pour ne pas répondre à ses agressions, à ses menaces, pour ne pas céder à la panique. Je criais haut et fort les problèmes que j'avais avec cet homme et les craintes que j'avais. Et lui aussi, il criait au secours à sa manière, il tirait l'alarme. Il savait de quoi il était capable et il le disait. Il a même deux mois avant le drame. appelé le commissariat pour dire qu'il y allait avoir un meurtre à l'adresse de mes parents. Alors je comprends que les prisons soient surchargées et qu'on ne puisse pas en enfermer toutes. Toutes les personnes menaçantes, mais on ne peut pas non plus laisser les situations pourrir jusqu'à ce qu'il y ait des morts. Et même, s'il avait pris quelques mois de prison, je ne suis pas convaincue que ça aurait suffi à désamorcer sa colère ou à le faire relativiser. Je pensais au représailles à la sortie. Il n'y avait pas de réelle solution pour me protéger. J'ai rencontré des professionnels démunis. Ils n'avaient ni les moyens d'agir ni les outils adaptés à ce type de problème. Et lui, il n'allait jamais assez loin pour être psychiatriquement admissible ou être pénalement condamnable. Et plus il passait entre les mailles de la justice, plus il se sentait fort et indestructible. Il était dans les pleins pouvoirs. pour que la situation cesse, il n'y avait qu'à attendre qu'ils commettent l'irréparable. Et ce n'est pas un fait si exceptionnel puisqu'en 2013, tous les 2,5 jours, c'est-à-dire le jour et demi, une personne est morte dans un contexte de violence conjugale. Et encore, là ne sont pas comptés les morts collatéraux, comme mon papa, par exemple. Et je ne peux m'empêcher de me demander, quand je vois ces chiffres, combien y a-t-il eu d'appels au secours. Si vous ou l'un de vos proches était dans cette situation, n'aimeriez-vous pas qu'il existe les moyens de vous protéger ? Ne peut-on rien faire contre cette violence ? Et avec l'avancée de la psychanalyse et des neurosciences, ne peut-on pas détecter la détermination de ces hommes et les prendre en charge plus tôt pour qu'ils évitent de devenir des assassins ? À sa condamnation, je me dis que j'ai 20 ans devant moi. Je dois les utiliser pour me reconstruire, mais aussi pour comprendre. Alors je travaille avec l'aide de thérapeutes. Je me nourris de lectures et de témoignages. Je m'inspire du vécu des autres pour trouver des réponses à ma propre existence. Et je rencontre d'autres femmes qui ont subi des violences physiques ou psychologiques. Et je me rends compte qu'on a toutes les mêmes mots pour décrire ce que l'on a vécu, qu'on a toutes rencontré les mêmes obstacles qui nous ont empêchées de nous en sortir. Et que c'est ça qui nous a détruites, ne pas pouvoir nous en sortir. de la rencontre avec ces femmes menait l'envie d'agir. Je me dis que si on laisse autant de personnes dans une telle détresse, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on ne connaît pas bien les violences conjugales. Moi-même, avant de vivre ça, j'avais des idées reçues. Je ne savais pas qu'une personne pouvait avoir autant de pouvoir dans une vie et qu'il n'était pas si facile de s'en défaire. Je ne savais pas qu'une merveilleuse histoire d'amour à 17 ans pouvait devenir mortelle. Alors je me dis qu'il est qu'il est urgent d'informer, d'interpeller les consciences. Je veux qu'on comprenne qu'avant tout, ce sont des histoires d'amour. Je veux qu'on comprenne que ce ne sont pas des pauvres femmes qui aiment ça. Nous sommes prises au piège par des représentations de nous-mêmes, par des représentations de la vie, par l'emprise de l'autre. Et il ne suffit pas de partir pour que la violence cesse. Et il me semble qu'il est urgent d'obtenir le droit de quitter quelqu'un sans en mourir, le droit de vivre après les violences conjugales, les droits de vivre en paix. Je me questionne sur le meilleur moyen d'agir à la place où je me trouve. Je suis comédienne et ma meilleure arme à moi, c'est le théâtre. Alors avec la compagnie avec laquelle je travaille, nous créons en janvier 2013 Je Te Veux Impeccable. Pendant plusieurs années, j'ai subi des violences conjugales. Je les ai supportées entre mes 17 et mes 20 ans. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous livrer mon histoire. Je Te Veux Impeccable est une pièce écrite à partir d'un témoignage d'une histoire vraie de femmes ayant subi des violences conjugales. Laisse-moi tranquille avec des phrases pleines de noirceur. J'ai raconté cette histoire de femmes battues pour aider d'autres femmes. Les témoignages peuvent aider à réaliser ou à ouvrir les yeux sur leur situation. Chaque à son enfant, sans doute, on n'attend pas les mêmes choses. Nous sommes vraiment très différents. Cette pièce montre que le théâtre est un outil au service d'une cause mais en même temps, par son exigence esthétique, donne à cet outil-là sa force. C'est un de mes rôles aussi d'interpeller les consciences. Je parle d'un problème que je connais et c'est une pièce qui a un rôle militant et social. Tu veux toujours te savoir si je suis ici, je suis là, mon propre ou un brailleur. Juste là ! Cette pièce, on se laisse traverser et on fait beaucoup de place. On peut faire entrer le personnage et entrer toutes les émotions qui vont avec. Ça ne passe plus par le raisonnement mais par le cœur et par l'émotionnel. La pièce s'adresse à tous les publics. En fait, cette pièce, elle raconte une histoire d'amour qui finit mal et c'est des sentiments universels. Tom, je dois témoigner. cette pièce est sortie en 2013 et a été éditée en 2014. Elle est devenue un outil d'information auprès des lycéens, par exemple, mais aussi de discussion, puisqu'après chaque représentation, je propose un débat, une discussion avec le public qui est composée de personnes lambda mais aussi de beaucoup de professionnels. Par la libération de la parole, j'espère qu'ensemble, nous pourrons trouver des solutions de plus en plus humaines pour venir à bout de ce fléau. Ce spectacle répond également à mon besoin d'agir, à ne pas rester les bras croisés, à prendre mon destin en main. Elle a aussi le bénéfice de rendre moins absurde la mort de mon père. Notre histoire mis en mots et en scène devient utile, elle prend un sens et c'est ce qui concrètement nous libère. 16 ans ont passé et il me reste du chemin à parcourir. Je n'ai d'autre choix que d'accepter le scénario de ma vie et composer avec. J'essaie de rester ouverte, de ne pas céder au découragement, de faire toujours le pas de plus. J'ai pour objectif de vivre sereinement, j'ai conscience aujourd'hui que moi aussi, j'ai le droit au bonheur. Alors, je dois bousculer ou éradiquer tout ce qui fait obstacle à cela dans ma vie. Ce qui m'empêche d'être pleinement qui je suis, c'est la violence. Je me suis évidemment débarrassée de toutes ces violences extrêmes. Mais je me suis rendue compte que ces violences pouvaient être beaucoup plus subtiles. et qu'elles avaient une grande place dans le quotidien et qu'elles étaient toutes aussi destructrices. Alors, je les débanalise, toutes ces violences qui sont présentes partout, des cours d'école, aux entreprises. Je les dénormalise pour ne plus en recevoir, mais aussi pour ne plus être tentée et de les rendre, donc de les transmettre. Ces violences me font perdre confiance en moi. Alors, je dois me connaître suffisamment, me reconstruire, me connaître et repousser les limites de ces violences pour ne plus en être victime. Ce qui est formidable, c'est que plus je mets des limites à ces violences, plus je m'épanouis et plus je m'épanouis, plus je me sens sereine. Cette épreuve a... m'a... pardon... excusez-moi. Cette épreuve m'a donné l'occasion de puiser en moi une force que je ne soupçonnais pas. Mais il me reste une chose à entretenir pour que ma vie continue à avancer dans le bon sens, c'est mon moral. Je suis naturellement attirée par ce qui me fait broyer du noir. Alors, je m'instra à m'entourer de positifs, je fuis la mélancolie. J'ai acquis en 16 ans des outils comme la méditation ou la relaxation qui m'aident à traverser les périodes difficiles. Et en cas de crise, ce qui me fait changer immédiatement d'humeur, c'est de me raliser avec ce que j'aimais quand j'étais petite. Et ce qui me faisait plaisir, c'était de danser. Et vous avez remarqué comme parfois certaines chansons paraissent avoir été écrites pour nous. Et c'est cela que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Et j'aurais envie que vous m'accompagniez dans ma douce folie. alors je vais vous demander de vous lever. Je vais demander au TEDx de me rejoindre et je vais demander à la régie de mettre la musique et merci de taper dans les mains et de danser et de célébrer la vie avec moi. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501